... de notre population et je veux que ce soit une alimentation saine et nutritive. Je pense à beaucoup pour la bien-être. Je suis le ministre du Développement Rural et des Campagnes. On vit très bien dans nos campagnes et on respire très bien comme des spécialistes de la respiration. Et je suis le ministre des Forêts. Et actuellement, je suis animateur d'un programme national du gouvernement actuel pour lancer une dynamique de plantation et de reposement pour restaurer et mettre à niveau notre patrimoine forestier. Vous savez très bien qu'il a subi des dégâts d'incendie. Je suis responsable avec mes collègues Wally et élus de la collectivité locale pour redynamiser nos espaces verts dans nos villes. Je suis aussi responsable pour donner une dynamique au niveau des hauts plateaux pour redonner vie à notre projet pionnier du barrage vert. J'en suis sûr que certains parmi vous ont eu l'occasion dans leur service national d'avoir contribué à cette construction. Et ce barrage vert, il est destiné pour lutter contre la désertification et lutter contre les changements climatiques qui ont des impacts sur la respiration de l'homme. Et je suis aussi responsable pour encourager les plantations dans nos villes du Sud. C'est très chaud au Sud. Et on a une population, et on a un devoir envers cette population pour leur donner l'occasion, l'opportunité de bien vivre dans nos villes du Sud, notamment dans les zones des frontières. Chers spécialistes, chers médecins, mesdames, messieurs, les responsables, les présents, je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous. Et je suis très touché par les pneumologues parce que c'est grâce à eux que j'ai sauvé une fille à l'âge de 4 mois, aujourd'hui, à la deuxième année en médecine, à la 22e. Et c'est grâce à eux, tout à l'heure j'ai vu l'exposé de madame la professeure, elle parlait de sifflement, ça fait 10 ans, je suis passé le soir et j'ai vu que ma mère sifflait anormalement. Moi je suis un agronome, donc je suis ami de la biologie. Et le lendemain c'est grâce à une pneumologue, je ne sais pas si elle est là, c'est une lampe très charmante, très débrouée, docteur Izri de Chiraga, et depuis, alors qu'il en charge ma maman, elle ne sait plus, alhamdoulilah. Ça c'est des exemples de reconnaissance envers mon médecin, envers nos responsables. En dernier, je suis en visite à Oran. Monsieur le professeur, il a dit que Oran allait être la capitale des Jeux Méditerrané. Moi je dis Oran, elle est déjà considérée de la Méditerranée. Quand le maire, avec comme objectif, la voie de cette façon, ça va être très grave, il va suffoquer, il va pleurer dans le désir, c'est une réaction, et on les met dans le même action sol, donc bétalonimétiques et borobium d'hypantropiole, et on les met en율. C'est très grave, c'est rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.